...contesté était Maurice Richard. On le voit son nom. Comment il avait fracassé tant de corps et tant de mâchoires à l'adversaire. Je me souviens d'une image, d'une photo de Maurice Richard dans un moment où le Canadien avait perdu une professe de nez. Le 325e but de la carrière de Richard. Pour ma planée, toute seule me tourne, et pas la seule, toute seule me tourne, à découvrir dans les magazines, les peines d'amour en l'hébousine. Disons que moi, quand j'avais 5 ou 6 ans, les tanniers longs que j'ai entendus dans ma vie, à part quand il m'avait ses patins, puis je poignais des Léo Labine tout le temps, des 3-4 Léo Labine qui étaient déjà faillés. Le Rocket était très puissant, même si ça ne se voyait pas. C'est surtout dans les jambes qu'il était fort. Un soir au Forum, alors que Richard venait juste de dépasser Earl Seabert, un joueur de défense du Chicago, celui-ci sauta sur le dos du Rocket et s'accrocha en petit bonhomme après lui. Seabert pesait 210 livres, mais le Rocket n'a pas arrêté de patiner pour ça. Il a poursuivi sa course, a fait une fête qui a obligé le gardien à sortir de son filet et a lancé la rondelle dans le but. Alors, à la manière d'un chien, Richard secoua Seabert dans le coin de la patinoire. Il n'y a pas deux hommes au monde capables d'un tel exploit. Ce que je veux dire au fond, c'est que je crois que le Rocket ne s'est même pas aperçu qu'il transportait Seabert. Il était bien trop préoccupé par le désir de compter et rien n'aurait pu l'arrêter. C'était ça. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il s'emparait de la rondelle et qu'il fonçait vers la ligne bleue. T'es un gardien de but, j'aurais été terrifié en le voyant. Il a figé et il était rendu devant le gardien de but. Il ne voyait pas passer. Ses poignets, c'était rapide, la rondelle partait et il était fait, très fait. Il lançait entre deux défenses, un de ses joueurs à lui et la rondelle, le gardien de but ne voyait rien. Les filets qu'il faisait, c'était tellement rapide que même moi, photographe sur le bord de la bande, bien des fois que je ne pensais même pas prendre la photo. D'abord, c'était un mordi du sport et des fois, il était trop rapide pour nous. C'était extraordinaire. Quand j'allais vers ça devant un gardien de but, j'essayais de faire un jeu différent. Toutes les fois, j'avais une chance. On l'accrochait. On glissait un bâton entre ses patins quand l'arbitre ne regardait pas. On le retenait par la culotte lorsque l'arbitre était de l'autre côté de la patine. Le roquet sautait sur la glace avec une seule idée en tête. Comptez des buts. S'il n'était pas harcelé, il laissait. Et on se rendit que Maurice était batailleur. Je ne pense pas que Maurice, exception aux deux, ait parti réellement du même des batailles. Il était attaqué d'abord. C'est pour toi que je chante. Il était 7h du soir. Je te remets à 7h. Il était 7h moins 10h. J'en perçois un gars qui rentre dans le shop en courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...